Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le gouvernement rwandais a envoyé ses représentants pour aller négocier avec le Rwanda pour avoir, pour signer des accords de coopération militaire. Ah, mais capitaine, capitaine Traoré, capitaine Traoré, est-ce que vous avez des conseillers ? Ou bien ils sont partis sans votre avis ? Si vous avez des conseillers, est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans la géopolitique mondiale ? Vous savez, je comprends que vous êtes très concentrés dans la lutte contre le terrorisme, mais sachez aussi que vous avez des conseillers. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Eh oui, ce n'est pas par les petits flatteurs qui viennent autour de vous et tout, qui vous font des théories, qui savent réciter les leçons qu'ils ont apprises à l'université. Ceux-là, là, c'est rien du tout. Ils ne comprennent rien. Parce que la géopolitique, là, ce n'est pas les cours, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez que nous avons des mauvais étudiants. Parce qu'ils savent seulement répéter. On n'a vraiment pas besoin des gens qui répètent. Nous avons besoin des gens qui innovent. Bref, M. Traoré, j'ai l'impression que vous fouillez la pluie en plongeant dans le fleuve. Vous fouillez la pluie, vous ne voulez pas vous mouiller, mais vous allez quand même dans le fleuve pour se cacher de la pluie. Parce que, lorsque vous fouillez, vous chassez les Américains, les Français, les Européens, ce que nous soutenons, oui, c'est normal, nous sommes d'accord avec vous. Et vous allez au Rwanda. Le Rwanda, c'est le cheval de Troie des mêmes Américains. Le Rwanda représente l'Amérique. Vous avez fait quoi? Vous avez fouillé la pluie pour aller dans le fleuve ou dans la rivière ou dans la mer. Comme c'est salé, c'est peut-être un bon goût. Attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas là maintenant, monsieur le Président. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Rwanda, aussi, est fréquentable? Oh! Parce que vous les voyez au Centre-Afrique? Au Centre-Afrique, ils sont là au nord de l'ONU. Vous pensez que le Rwanda a l'argent pour acheter le Congo? Le Congo-Brazzaville. Quel argent que Kagame va avoir pour acheter le Congo? Mais ce n'est pas le Rwanda, c'est les États-Unis. Parce qu'ils veulent recoloniser l'Afrique. Ils sont en train d'échouer dans le Sahel, mais ils vont partir maintenant de l'Afrique centrale pour remonter vers le Sahel. Attendez. Ils vont aller là. Hein? Au Congo démocratique. Kagame vient de déclarer en six jours, en une semaine, sept jours, il occupe toutes les grandes villes du Congo démocratique. Kagame fait à peine 21 000 km2. Le Congo démocratique fait 2 345 000 km2 par là. Lui dit, en une semaine, il va occuper tout le pays. En une semaine, Kagame, vous pensez qu'il a quelle armée? D'après vous, comme il est trop bon, trop bien, il a quelle armée? Mais il n'y a pas le terrorisme là-bas. Vous savez pourquoi il n'y a pas le terrorisme là-bas? Parce qu'il y a les Français, les Américains et les autres. Ce sont les mêmes. Non, arrêtez de jouer avec le pouvoir. nous vous soutenons sur toute la ligne. Jusque là. Vous avez notre soutien total. Vous avez le soutien total de tout l'ensemble des panafricanistes, de la jeunesse africaine. Mais ne commettez pas cette erreur. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est ridicule. Moi, je croyais que vous allez penser maintenant comment il faut faire pour sortir les pays du Sahel, du CFA, parce que c'est un autre pilier de la France-Afrique et d'Emmanuel Macron. C'est avec ça qu'il vous tient aussi. Vous allez chez Oruanda. Le Rwanda vous apporte quoi? Le Rwanda a quoi? Le Rwanda va vous montrer comment on fait le génocide. Parce que Kagame, c'est un génocidaire. C'est Kagame qui a donné l'ordre qu'on puisse bombarder l'avion d'Abiya Rimana. C'est Kagame, là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On ne peut pas le poursuivre. Il est intouchable parce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire au Congo démocratique. C'est le prix à payer. Sinon, on l'aurait déjà traduit à la haine. Vous savez que ces institutions-là, ils aiment bien travailler l'OTAN, le G7, l'Union européenne. Ils aiment travailler avec des bandits, des brigands, des criminels. C'est leur spécialité. Parce que les gens qui portent des casseroles sur leur tête et dans le dos, on les manipule facilement puisqu'ils ont fait le chantage. C'est ainsi que le procureur de la Cour pénale internationale, c'est un pédophile. M. Kahn, il a un dossier de pédophilie. Mais on l'a pris quand même, on l'a mis là. Il savait ça avant qu'on le nomme. Mais on l'a pris quand même, on l'a mis là. Ursula von der Leyen, elle, elle a toute une... c'est-à-dire que si on vous cite les griefs de cette femme-là, vous n'allez pas croire. C'est une vraie, 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 pire salaud. Ursula, elle et son mari dans les vaccins de COVID-là. Ils ont détourné l'argent, ils ont escroqué des gens, ainsi de suite. Elle-même, sa thèse, elle a une thèse de doctorat, sa thèse de doctorat, elle est accusée de plagiat. Elle a copié une autre thèse, elle est venue soutenir. C'est une monteuse, elle a détourné l'argent quand elle était ministre de la Défense en Allemagne. C'est leur spécialité. C'est des gens comme ça qu'ils aiment, parce que vous les manipulez. Ce même, Paul Kagame, c'est un criminel, un génocidaire. C'est lui qui a l'origine du génocide, avec les Français. Parce que c'est lui qui, les Français, c'est du côté des Hutus, lui, c'est du côté des Tutis, c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder l'avion d'Abiyaharimana, sa responsabilité découle de là. Mais personne ne va en parler, le juge Bruggeret avait essayé d'en parler, on l'a stoppé net. Parce que, on doit l'utiliser. Ce sont des gens bien à être utilisés. Et vous voyez, tu sais que dit, tu sais que dit, est paralysé. Il est paralysé. Par qui ? Par les mêmes occidentaux. Parce que ce sont eux qui l'ont mis là, à travers ce qu'ils ont appelé, eux, un compromis à l'africaine. Mais, M. Traoré, vous voulez qu'on vous dise quoi ? Donc, lorsque vous quittez le Burkina Faso, pour aller signer des accords militaires avec le Rwanda, il faut savoir que vous êtes en train de pactiser avec le diable. Vous revenez dans les mains là des mêmes occidentaux, des mêmes français, des mêmes allemands, des mêmes belges, toute la panoplie, la clique des brigands. C'est tout. C'est ça que vous êtes en train de faire. Oui. Et le Rwanda a une spécialité, c'est que quand il vient chez vous, après, eh bien, il vous détruit, il vous tue. Oui. C'est ce qu'ils ont fait avec Laurent Désiré Kabila. C'est ce qu'ils feront avec le Congo Brazzaville. C'est ce qu'ils feront. C'est ce qu'ils feront. on dit seulement, parce que nous, on fait des analyses, c'est la politique. C'est la géopolitique. C'est comme ça que ça se passe. Les occidentaux veulent l'Afrique sans les Africains parce qu'ils ont tout perdu en Asie, en Europe, avec la Russie. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu là. Ils sont en train de tout perdre au Moyen-Orient. Le dollar est en train de disparaître comme la première monnaie mondiale. La monnaie d'échange. Et donc, il faut qu'ils occupent l'Afrique pour relancer leurs économies. Il faut. C'est-à-dire que c'est une obligation. Il faut qu'ils occupent l'Afrique. S'ils n'occupent pas l'Afrique là, ça va être le déclin. Déjà, la France est déjà partie. Mais ça va être le déclin des autres pays européens et même des États-Unis. Vous savez que les États-Unis dépendent jusqu'à aujourd'hui de l'uranium russe. Eh bien, les gars, arrêtez de jouer comme ça. Ils dépendent de l'uranium russe. Vous croyez qu'ils vont faire quoi ? Donc, ils ont besoin de l'Afrique. C'est pour ça que moi, j'ai même dit Thiani doit faire partir aussi la base militaire américaine au Niger. Il n'a pas besoin de ça. Ils ne sont pas là pour assurer la sécurité. S'ils étaient là pour la sécurité, mais il n'y aurait plus de terrorisme. Il y a eu l'attaque de ce qu'on appelait ici 9-11 du 11 septembre. Est-ce que depuis, vous avez vu encore ça ? Parce qu'ils ont arrêté le terrorisme. Mais quand ils sont partis là, chez nous, ils ont arrêté ça ? Non. Donc, voilà, chez M. Traoré, je crois que vous devrez arrêter de faire de l'aventure. Oui, vous devrez être plus sérieux que ça pour ne pas vous lancer dans les mains du diable en puissance. Kagame, c'est le cheval de Troie des Occidentaux. C'est Kagame qui a reçu la mission, le mandat de balkaniser le Congo. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà la réalité. Donc, à vous de voir. Si vous voulez rentrer vraiment définitivement dans l'histoire comme l'a été l'un de vos héros, c'est-à-dire de notre héros, à nous tous d'ailleurs, Thomas Sankara, vous devez arrêter de commettre de telles erreurs. J'espère que vous avez compris et que vous allez comprendre et changer le tir. Il y a bien d'autres pays qui peuvent négocier, signer des accords avec vous, choisissez-les. Il y en a. Il y en a. Et pour l'instant, c'est vrai que la priorité, c'est la lutte. Qui vous a dit qu'il y a le terrorisme au Rwanda? Il n'y a pas le terrorisme là-bas? Pourquoi il n'y a pas le terrorisme? Il n'y a pas le terrorisme, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien. C'est un pays libre. Vous savez pourquoi? Parce que les terroristes, ce sont les mêmes qui ont amené le terrorisme. Sur vous, ce sont eux les terroristes. Américains, Français, Allemands et autres, ce sont eux, Anglais, tout ça, ce sont eux les terroristes. Vous avez déjà vu un pays, le Rwanda était prêt à accueillir les réfugiés, les reboutés de l'Angleterre, du statut de réfugié. Il a été prêt à l'accueillir sur son petit sol. Vous savez d'où est-ce qu'il devait les amener? Mais c'est au Congo démocratique. Un criminel comme ça, vous allez négocier avec lui et vous lui donnez de la valeur et vous ouvrez la porte pour qu'il puisse vous avoir un jour. Les mêmes occidentaux, ils sont prêts à tout. les mêmes occidentaux, ils sont prêts à tout. S'il faut donner des milliards pour vous tuer vous-même d'abord. Parce qu'aujourd'hui, la peau d'Yassimi Goïta, de Tchani et la vôtre, ils sont en train de la chercher avec la torche. c'est pour ça qu'on vous a des conseillers d'aller en Arabie Saoudite. Parce que ce n'est pas des pays de confiance. L'arabe, quand il signe, quand il s'engage, il signe, sa signature a la valeur au moment où il signe. Après la signature, ça n'a plus de valeur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres et lycées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémit et par nos ancêtres et lycées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.